Salut tout le monde, c'est BubbarTV, aujourd'hui on se retrouve sur, attention, le noir allonge, Super Sonic Acrobatique Rocket Power Red Battle Cars, je l'ai appris par cœur parce que ça nécessite d'être appris par cœur ce titre de merde, donc je suis avec Aligny06 sur Skype, Salut tout le monde, et j'espère qu'il n'y aura pas de bug d'enregistrement en Skype et tout là, et donc on est sur ce jeu, on va vous montrer ce que c'est, là tu vas lancer mais pas en sans le bateau là, pas le bateau, tu me mets aléatoire, non tu me mets aléatoire, mais non mais pas le bateau, non, putain, non, enfin franchement, après Puparti va vous dire, ça coûte 2 euros et quelques, mais franchement c'est un bon jeu, ça vaut l'investissement je trouve, c'est un des jeux les plus fun sur Playstation 3 que j'ai jamais joué, je crois qu'il est disponible aussi sur Xbox 360, donc on va essayer de vous expliquer, on vous plonge direct dans le bain là, donc voilà, on est deux voitures sur une map, moi je suis une voiture rouge, et Aligny c'est une voiture bleue, donc moi mon but c'est le rouge, je vous le montre ici, et le but là-bas c'est le bleu, donc j'essaye... La base du jeu en fait c'est avec la voiture, c'est de marquer dans le but quoi en fait. Il faut marquer dans le but de la couleur de l'adversaire, donc il faut que je protège mon but rouge vu que je suis rouge. En fait c'est un but mais avec des bagnoles, donc en fait ça devient vite assez fun quoi je trouve. Ouais et en plus on peut voler, on peut faire des trucs, mais c'est hyper dur de voler, donc quand on maîtrise bien le jeu, on peut faire des pirouettes, vous voyez, après on vous montrera, donc voilà on a le boost, vous voyez les trucs jaunes par terre là ici, attendez, attends je montre, essaye de pas trop marquer, les petits trucs jaunes quand on passe dessus ça augmente un peu la barre qu'on a à droite là vous voyez, en bas à droite, et quand on ramasse une bouteille comme ça, bon on appelle ça une bouteille, c'est pas une bouteille, bah ça remplit complètement la jauge. Bon attends bien, on explique un peu, on joue pas ouais, donc voilà. On peut sauter direct comme ça, on peut faire un double saut, on peut faire des pirouettes sur le côté, on peut tourner pendant qu'on est dans un saut, c'est vraiment, on n'est pas limité du tout dans ça. Regarde-moi, on peut voler là, comme ça. Ouais, ouais, et on peut voler, c'est le truc le plus dur à réaliser, regardez. On m'a marqué en plan, c'est ça. C'est simple, on doit être dans les airs avec la voiture, et on utilise, vous voyez, le turbo là que je vous ai montré qu'on peut prendre avec cette bouteille. On appuie en sur rond là. On appuie en sur rond, donc, on peut voler si on incline la voiture comme ça et qu'on appuie, et après, il y en a qui, c'est vraiment des monstres. Je me rappelle, il m'a dit une fois qu'il est tombé avec le 3ème mondial. Je suis tombé avec le 3ème mondial de ce jeu, j'ai joué contre lui, c'était du 2 contre 2, je crois, en ligne, et putain, mais à chaque fois, il volait comme ça, il volait, et puis il met la balle dans le but. C'est un truc de taré. Le mec, il rigole pas. En plus, il s'appelle Weed, donc il aime l'herbe. Ouais, donc ça, à préciser, vous pouvez jouer en ligne contre n'importe qui dans ce jeu, là, il y a bien un mode multijoueur, parce que ça aurait tout changé s'il n'y en avait pas un mode multijoueur, quand même. Ouais, franchement, et même le solo, je trouve qu'il est vraiment très bon. Il y a des niveaux, genre, il faut être à une cage, il faut faire le gardien, il faut arrêter les balles, il ne faut pas se faire défoncer par des autres voitures. Après, il y a des trucs marrants, genre, on joue avec une caisse, donc à la place de la balle ronde, c'est une caisse carrée, donc c'est marrant, il y a la physique qui est un peu bizarre. Donc, sinon, ce jeu, je le trouve très bien. Il est très bien fait, tout ça. Il est sorti il y a 3-4 ans, je crois, il me semble. Et franchement, on l'a découvert il n'y a pas longtemps, comme il l'a dit, c'est pas cher du tout. Sur le PlayStation Store, je pense que c'est pareil que sur Xbox, c'est 2,49€. Donc, vous avez accès à la démo, vous pouvez jouer à quelques missions solo et une heure de multi, soit en écran scindé, soit en multi online. Donc, vous avez une heure de ça et après, le solo, vous l'avez illimité avec les petits tutos. Il y a des petits tutos qui vous expliquent, ils vous expliquent même comment voler avec la fusée, ils vous montrent vite fait, c'est juste comme ça. Après, ils ne vous expliquent pas vraiment comment bien se diriger. Moi, à la Nice, on n'y arrive pas trop. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va faire là ? Viens, vas-y, on vient, on joue. On joue. On joue, mais si on n'a que 2 minutes. Donc, un petit point faible de ce jeu, c'est qu'on ne peut pas régler le temps de jeu, c'est toujours 5 minutes en multijoueur. Mais bon, 5 minutes, je trouve que c'est bien. C'est un bon rapport qualité-temps. Ouais, franchement, au début, c'est Piperchi qui m'a fait découvrir. Il m'a dit, viens, je viens de télécharger un jeu et tout. Télécharge-le. Et moi, celui qui me l'a fait découvrir, c'est FatalSM, le gars qui troll tout le monde dans les commentaires et qui traite tout le monde. Oh non, il y a le main. Il m'a fait découvrir ce jeu. Il m'a dit, regarde, il y a un jeu de merde. Et puis, en fait, on s'est bien éclaté dessus. On a même joué contre... Tu sais, en écran scindé, on peut se battre contre des ordi. On a essayé de se battre contre des ordi faciles, vu qu'on était des grosses merdes. Et en fait, c'était équilibré. Maintenant, avec le niveau qu'on a, je pense qu'on pourrait gagner contre des ordi moyens, voire difficiles. Mais on ne peut pas jouer online comme ça. Ouais, en online, on ne peut pas jouer contre des ordi. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, ça nous arrive encore de faire des conneries. Croyait pas qu'on ait non plus des PGM. Voilà, il marque, là. J'ai marqué. Ouais, bon, je ne suis pas vraiment. Je ne suis pas concentré, là. Ouais, ouais. De toute façon, on a commencé un plein milieu de partie. Et donc, vous voyez, le compteur en haut, je suis rouge, donc j'ai un point, lui zéro. Et s'il y a égalité à la fin des 5 minutes, il y a les prolongations. En fait, c'est une mort subite. Le premier qui marque à gagner. C'est comme un but en or, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que ça peut durer très très longtemps, la prolongation. Mais nous, ce n'est pas souvent... Oh putain, le bâtard. Oui. Non. Il n'y a pas souvent de prolongation avec nous. C'est souvent, il y en a un qui joue mieux que l'autre sur la partie. Et même quand il y a une prolongation, nous, ça ne dure pas trop longtemps. Oh le bâtard. Non. Ah ben, il va y avoir une prolongation, là. Parfait, on pourra leur montrer. Essaye de ne pas marquer. Ouais. Ouais, donc, je me rappelle, en fait, quand il m'a fait découvrir le jeu, j'étais un peu sceptique et tout. Je me disais, ouais, à mon avis, c'est un concept un peu bizarre et tout. Après, j'ai caché accroché. Et en fait, le jeu, c'est 2,39€ ou une connerie. Et moi, j'avais pile 2,39€ sur le PlayStation 3. Donc, du coup, ça tombait bien, quoi. Bon, je marque ou pas, là ? Non. 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 Non, parce que c'est moi qui marque, putain. Non, t'as gueule. Ce qui est bien, c'est un peu comme les FPS, si vous connaissez, genre, le Call of Duty que tout le monde connaît. En fait, c'est joystick gauche pour se déplacer, joystick droit pour regarder autour de soi. Donc, on peut l'inverser en Y ou en X ou les deux. Les axes, vous inversez comme vous voulez. Moi, je préfère ne rien inverser. Donc, quand je vais vers le haut, ça va vers le haut et vers le bas, droite, gauche et tout. Et quand vous appuyez sur triangle, vous pouvez voir la balle même en partant. Regardez. Et ah oui, on a oublié d'expliquer un truc très important dans ce jeu, c'est qu'on peut rouler sur les murs. Mais pas sur le plafond, bien sûr, sinon ça serait n'importe quoi. Mais on peut rouler sur les murs quand ils sont vraiment à 90 degrés par rapport au sol, en fait. Ça permet de réaliser des belles actions, des fois. Ouais, c'est vrai. Fais une faite, là. Non ? Oui. Et je n'aime pas ce parcours, Alenis. Je pense que c'est un de ses favoris de parcours, là. Moi, mon préféré, c'est le premier, le plus simple. Le plus simple au niveau du gameplay. Parce que c'est juste une grande salle. Moi, je préfère bien ce parcours, c'est parce qu'en fait, la balle, elle est assez dure à prendre dès le début. Parce que des fois, en fait, on peut marquer dès le début. Bon, il faut un certain skill, mais moi, j'aime bien la difficulté. Donc franchement, je trouve que cette map, elle n'est pas vraie. Après, il y a de nombreux coups. Vous n'êtes vraiment pas limité. C'est ça qui est excellent dans ce jeu, c'est si vous arrivez à faire ce que vous voulez avec la voiture, vous êtes un principe. Regardez, on peut faire des roulades sur le côté, comme ça. Allez ! Sur l'avant et tout. On peut faire double saut. Non. Mais non ! Mais non ! C'est quoi ça ? C'est n'importe quoi. Et le truc superbe aussi, c'est qu'on voit les ralentis. Et si les deux joueurs, vu qu'on n'est que deux, si on n'appuie tous les deux sur X, ça passe. C'est le nombre de joueurs. J'ai utilisé mon boost et ça m'a permis de faire une balle assez rapide et Paper Chip qui a tenté de voler pour eux. Oui, mais je ne pouvais pas l'arrêter, celle-là. Du coup, on peut faire vraiment des buts spectaculaires et tout. Donc vas-y, essaye de montrer. Ah ben, je vais montrer les maps. Attends, vote rien. Donc voilà. Là, c'est aléatoire, donc ça vote au hasard. Je n'aime pas trop mettre aléatoire parce qu'on peut tomber sur des maps que je n'aime pas trop. Je ne les affectionne pas trop, vu comme la map de l'escalier. Mais Alenis est pareil que moi à ce niveau-là. Alors là, cette map, je l'adore. Je bats tout le temps Alenis sur cette map. Il a des tests parce que je le bats tout le temps. Je lui fais des... En fait, au début de la manche sur la map, on peut tirer direct dans la balle et moi j'ai souvent de la chance avec les collisions et tout. Du coup, ça rentre direct. Donc là, c'est une salle normale. Là, le désert, la plus grande map où il y a des pentes et tout sur les côtés. Là, le golf, une map vraiment particulière. J'expliquerai après. Ça, c'est les escaliers. Ça, c'est le bateau. Et donc, après, il y a le terrain de foot. Je n'ai pas eu le temps de tout dire, mais tant pis. Ah, bataille. Moi, c'est ce que j'avais fait. Au début, on l'a détesté avec Pepper Chip et au final... Oui, au final, on a commencé à bien s'y mettre dedans. Et c'est la map la plus originale, atypique. Oh, le con ! Oui ! J'ai touché, j'ai touché. Attendez, les gens, ils doivent rien comprendre. Oh non ! Oh non ! La barre ! En fait, la particularité de cette map, c'est que nos cages, elles sont collées. Les buts bleus, là, ils sont là. Je peux passer dedans, moi. La voiture, elle a le droit de passer dedans. Et là, c'est les buts rouges. Et en fait, la map, ce n'est pas un truc droit. C'est un genre de rond. Du coup, c'est assez original, moi, j'aime bien. Au début, comme on ne comprenait pas trop, on galérait. Je saute au-dessus. Putain, non ! Non, je vais la rentrer ! Oui ! Non, mais putain ! Oh là là, au début, on ne comprenait rien. Moi, je ne comprenais rien. Je me disais, comment on peut jouer dans cette map ? Ce n'est pas marrant, c'est n'importe quoi. On peut rentrer dans les buts des autres et tout. Mais au final, il faut bien s'y mettre ça. La technique, la principale, c'est de rouler avec la balle sur les murs. Donc, c'est là que ça sert vraiment de rouler sur les murs. Oh oui ! Le contre ! Ah non, elle est où la balle ? C'est quoi, ça ? Je t'avais bien contré, là ? On voit bien sur la vidéo, là. J'espère que ça capture bien. Et on peut... Ah ouais, putain, il y a plein d'éléments de gameplay qu'on n'a toujours pas parlé. Je joue mal, moi, quand je commente, là. Et puis, tout à l'heure, je bats l'ennie. Et puis, là, je ne le bats pas. Arrête, il y a des conneries. Oh non, fâche à doux ! Je l'ai arrêté. Il y a plein de trucs aussi. C'est genre, quand on utilise le boost un peu trop longtemps, on passe en hypersonique, en vitesse hypersonique, tout simplement. Ah ouais, on n'avait pas parlé de ça. Non ! Oh putain, il l'a eu. En vitesse hypersonique, c'est quand l'écran devient un peu bleu. Vous le verrez sûrement en ce moment. Les lumières bleues qui suivent votre bagnole, ça veut dire que... Et à cette vitesse-là, regardez, je vais passer en mode supersonique. Là, l'écran, il est un petit peu bleuté. Il y a eu un vibrement de manette, là. Une vibration, je veux dire. En fait, quand vous êtes en vitesse supersonique, ce qui est bien, c'est que vous pouvez détruire les... Oh putain, j'ai fait un beau truc, là. Vous pouvez détruire l'adversaire. Et surtout, l'adversaire, il est super sensible aux petits coups que vous pouvez lui apporter. Donc ça, c'est vraiment super. Alenis, il déteste quand je le tape un petit peu là. Généralement, à chaque fois, imaginons que je suis vers le cage, et il voit qu'il n'a pas le temps de prendre la balle, il me rentre dedans et ça m'éjecte à chaque fois. Même si ce n'est pas en supersonique, on peut le faire décoller, si on le fera de bien. Ouais, donc franchement... Oh, le bâtard ! Oh, bien joué. Allez ! Ce serait une récompense, là. Non, il faut arrêter bien joué. Il faut vraiment servir des murs dans cette map. Dans toutes les maps, quasiment, il faut servir des murs. Mais celle-là, c'est le plus bel exemple, parce qu'il faut se servir du mur là-bas, où je montre, là, ici, où il y a la petite couteille. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je ne sais pas. Je galère un peu. Elle est où ? Passe dans ton camp. Non ! Oui, bien joué. Non, je lui mets. Magnifique. Elle est où ? On peut aller en charge arrière et tout. Oui, oui, oui. Oui. Oh, non ! J'ai contré. J'ai contré, je ne vois plus la balle. Je vais jouer avec la caméra triangle. Oui ! Non. Con ! Oui ! Non ! Oui, mais non. Là, c'est... Je n'aime pas cette map non plus. On va dire que je l'aime plus qu'à mes débuts, mais bon. Ah, donc là, vous voyez, je me suis servi du mur. Ça m'a permis de... En fait, c'est un centre. En fait, quand on joue en 2VS2, c'est une technique que les gens utilisent beaucoup. En fait, c'est que tu tires dans le mur et la balle, à chaque fois, tu essaies de la centrer vers les cages et l'autre, en fait, il finit. Il y a un peu un... En 2VS2, oui. Surtout, il y en a un qui tire dans les murs, plutôt. Si vous êtes 2-3 potes, genre 2-3 bons potes que vous jouez souvent ensemble, franchement, je pense que vous pourrez passer des bons moments sur ce jeu. Franchement, Ah ! Le spot de départ, là. Un qui finit, un qui centre. Et quand vous êtes tout seul, vous êtes vraiment livré à vous-même et vous devez tout cadrer pour vous-même. Bon, là, je le dis, je joue largement mieux que ça, normalement. Donc, je vais essayer de moins parler. Pour la partie d'après, je vais jouer sur ma map favorite, qui est la map la plus appréciée des joueurs, parce que quand on tombe online, c'est la map la plus jouée. La map qu'on retrouve le plus souvent, votée par les joueurs et tout. Donc, là-bas, voilà, je mette des murs, vous voyez, comme les murs sont un peu arrondis. Donc, là, le halenis, il m'a bien contré. Au début, au début... J'esquive la balle, putain, mais non ! Au début, vous verrez, en fait, Paper Tip, il loupait souvent la balle. Du coup, on appelait ça une Paper Tip quand il loupait la balle. Tais-toi ! Ouais, c'est devenu un coup très important. Ne faites surtout jamais de Paper Tip quand vous jouez à ce jeu. Ouais, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé de louper la balle quand vous pouvez marquer. Au début, vous aurez vu comment on galérait. Parce que tout le monde le dit, c'est quand même assez dur à prendre prise en main. Non, mais putain ! C'est quand même assez dur au niveau prise en main. Enfin, nous, il nous a fallu, je pense, là, ça fait quoi ? Ça fait une semaine que j'ai le jeu. On va dire que ça doit faire 2-3 jours que je commence à savoir jouer à peu près normalement. Au début, vous verrez, vous galérez un peu. Si vous galérez, c'est normal, n'hésitez pas. Donc là, on va dire que, tu sais, la première partie, elle comptait pas vu qu'on n'a pas tout joué. On a montré. Donc là, c'est vraiment la première partie de ce live. Là, on est en live. De toute façon, on s'en fout. On parle en même temps qu'on joue. Si on veut compter les victoires, défaites, donc voilà, t'as gagné. Là, je peux plus rien faire en 20 secondes. Après, on peut, genre, au spot de départ, réussir à mettre la balle en moins de 20 secondes ou même 10 secondes. Mais bon, là, j'ai perdu. Oh, bien joué. Je l'ai arrêté. J'essaye de pas me prendre une humiliation 3-0 et tout. En plus, dans ce jeu, il y a des petites récompenses pour celui qui a touché le plus de balles, celui qui a utilisé le plus de boost. Eh, non, putain. Ouais, ça permet de... Et le MVP, donc le boss va lui être player qui a le mieux joué. Donc là, voilà les récompenses. Le MVP, c'est Alenis. Moi, j'ai fait les meilleurs arrêts. J'en ai fait deux. Plus de destructions, c'est moi. Je l'ai détruit une fois. Le nombre de ballons touchés, Alenis, 45. Plus de tirs Alenis, plus de boost, c'est moi. Et donc voilà la troisième page. Des fois, il n'y a pas la troisième page. Donc les médailles en bronze, c'est en gros les médailles de merde. Le plus démoli, c'est Alenis. Et le plus de chocs subi, c'est moi. Donc vous voyez, en fait, il y a 40 secondes, je crois, ou 35 secondes d'attente. Et dès que vous votez, ça passe à 4 secondes. Ouais, je vais voter là. Ça permet de pas trop attendre entre les parties. Donc là, j'ai voté la première map. Moi, j'espère que ça va tomber sur ça. Non ! Yes, parfait. Et... Ah oui, il faudra attendre un petit peu après pour que je leur montre les voitures, vite fait. Ah ouais. Si vous aimez ce concept là... Oh non, pourquoi je me suis arrêté ? Donc là, vous voyez, je pouvais marquer dès le début. Et c'est souvent Paper Tibérissi à me marquer comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Oh oui ! Bien fait ! Oui ! Entre ! Entre, saloperie ! Oui ! Je te la mets, mais je te la mets ! Non, mais attendez, je vais le battre de toute façon dans cette map, c'est obligé. Putain, mais non, mais... Ah, mais c'est le live ! Depuis tout à l'heure, je gagne contre lui, là. Ah ouais, j'ai des conneries. Ah ouais, mais c'est pas toi... Ah bah regardez, je viens de refaire le truc du départ. Ah non, peut-être trop... Non, parfait ! Regardez, quand je lui mets ça, il commence à péter un câble et dire que j'ai de la chance pendant toute la répartie. C'est qu'il n'y a pas de niveau à faire ça, c'est vraiment de la chance. Si t'arrives pas à me condrer, c'est du niveau. Si t'arrives pas à me condrer. C'est ça qui me fait chier dans cette map, c'est qu'elle est vraiment petite. Bon, elle n'est pas super petite non plus, mais bon, le désert, tu te débrouilles un peu mieux. Yes ! Voilà, donc il ne me gagne que comme ça. Il n'y a que comme ça qu'on peut gagner. Donc là, c'est la map où je le bats tout le temps. Il me bat très rarement. Donc je pense qu'il va y avoir une victoire pour moi. Et voilà. Non, trop haut. Ah bah non, pas trop haut. Excellent ! Les gens vont voir comment tu te fais niquer sur cette map. Regarde ça, je vais laisser le ralenti. Un petit peu trop haut. Solution de retour. Et même dans le replay, on peut déplacer la caméra, vous voyez. Donc c'est marrant. Si on peut voir, genre, quelqu'un qui fait une pirouette dans les airs et tout. Donc là, l'Innis, là. Qui fonce dans le gueule. Bah, dans le but. Et ce qui est bien aussi, c'est si vous voulez enregistrer vos meilleurs tirs. Oh, j'ai marqué l'Innis. Ah, ça rentre, non ? Comment ça ? Si vous voulez enregistrer vos meilleurs tirs, en fait, il y a un mod studio, tout simplement. Assez bien fait, vous pouvez regarder le match et enregistrer après. Je crois qu'il y a un système pour enregistrer sur YouTube, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, vous voyez, il ne m'envoie pas le dingue. En plus, quand vous tapez avec le haut de votre voiture, vous êtes vraiment sensible. L'autre, il est vraiment sensible. Non, tu ne peux pas dire que c'est de la chance, ça. Donc, quand vous faites un face-à-face, c'est marrant parce que les deux voitures volent vraiment. Donc, je reçois un message de Mathieu Mathmat, qui est un français super sympa qu'on a rencontré sur ce jeu. Après, viens, quand tu as une place. Non, préviens. Ah, préviens. D'accord, préviens avec un AI. Super fort aussi, Mathmat. Ouais, il est très très fort, franchement. Même moi et Alenis contre lui, il a raté. Moi et Alenis contre lui, on n'a quasiment jamais gagné. C'est un truc de taré. C'est un monstre. Il arrive à voler. Il fait des trucs de taré. Et il a même fait quelques petits montages sur sa chaîne YouTube. Donc, si vous voulez voir sa chaîne YouTube, vous cherchez Mathmatmat sur YouTube, tout simplement. Oh ! Oh non, mais non. C'est l'arrêt de sa vie, le con. Magnifique. Non, j'ai déjà fait des arrêts mieux. Genre, j'arrive du sommet de la cage, là. Je tombe. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des fois où on a toujours un problème. Non. Non, mais non. Ça ne rentre pas. Il y a des fois où on loupe des trucs super faciles. Il y a des fois où on fait des trucs super durs. Je ne sais pas comment on va expliquer. On peut faire des dérapages aussi dans ce jeu. C'est avec Carré. Il me pousse donc moi, j'adore prendre la Zippy en voiture. Une voiture très... En fait, il y a des caractéristiques sur les voitures mais à ce qui paraît elles sont vraiment assez faibles par rapport aux autres. Donc ce qui veut dire qu'en gros, les caractéristiques des voitures il faut vraiment être assez fort pour les distinguer. Nous, on n'a pas encore le niveau. Qu'est-ce que tu fais ? Non, il arrêtait. C'est fait spray. C'était le rebond de merde sur le truc du milieu, le rebond plus haut, là. Oh non. Là, je ne sais pas rebondir sur mon mur. Non, pas bien. Les caractéristiques des voitures les voitures ont des caractéristiques mais c'est assez faible la différence entre les voitures mais ils sont quand même présentes et en plus, il y a le look des voitures aussi qui sont assez variés les voitures. Donc moi, c'est la Zippy on peut choisir entre quatre camouflages j'aime bien prendre avec les cœurs je trouve ça marrant. En plus, elle est belle la Zippy, regardez je vais la montrer de face. Elle est mignonne cette petite Zippy. Et le con, je ne joue même pas. Genre, ça ne marque pas WTF. Et Alenis, vas-y, décris ta voiture. C'est l'aftershock c'est la voiture la plus rapide du jeu. Oui, c'est une des plus rapides du jeu. Non, non, non. Donc l'aftershock avec les ailerons et tout c'est celle qui a le plus de vitesse je pense. Oui, je pense qu'elle a le plus de vitesse elle n'est pas très très maniable elle est assez elle se fait assez envoyée en l'air facilement. En l'air, elle se débrouille bien. Après, la dernière voiture la quatrième je vais vous montrer après, il y a des voitures qui sont plus maniables genre dans les airs quand vous volez. Il y a des voitures qui tapent assez fort il y a des plus polyvalentes aussi. Moi, j'aime bien la Zippy parce que... Les voitures, vous ne les avez pas toutes au début il faut faire l'expression. Il y a certaines genre les mini camions qui sont assez assez lourdes donc c'est bien pour percuter les ennemis mais c'est vraiment très peu différence de caractéristiques ne croyez pas que vous prenez une voiture vous êtes dix mille fois plus rapide que l'autre ça va se jouer genre à une ou deux secondes Qu'est-ce que je fais ? Oh oui, bien joué. Non ! Oh oui ! Non, 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 à vis ! Non, enfoiré comment tu fais ? Comment tu as fait ? T'avais encore du boost là ? C'est quoi ça ? J'avais du boost je crois à trois quarts. Oh non, le con il l'a touché. Des fois, en fait il faut s'adapter en fait. Ce jeu-là ce n'est pas du par cœur peut-être à part au début si vous savez bien appuyer où il faut. Dégage ! Mais il faut vraiment s'adapter à la situation il n'en peut plus là, il va perdre. Quoique, en une minute c'est possible de gagner un coup je t'ai mis trois points en une minute dix je crois tu avais péter un câble Tout est possible La touche pas ! Non ! Ouais, des fois on ne sait pas si l'adversaire va toucher ou pas. Le halenis des fois qui me dit est-ce qu'il va la toucher ou pas il va la toucher moi je prépare je prépare à foncer où il va mettre la balle mais en fait il ne la touche pas et puis quand il la touche j'y vais comme s'il ne la touchait pas c'est bizarre Merde, je la cadre Oh non ! Je vais peut-être mettre un petit dernier but J'ai loupé ma roulette Non ! Je l'arrête moi-même mais non ! Mais putain elle est rentrée Oui ! Oh le... Oh le... Allez ! Le truc du début s'il vous plaît ! Le pire c'est qu'en huit secondes c'est possible de marquer au début C'est genre cinq, six ou sept secondes où on peut faire le truc du départ que vous avez vu qui avait fait rager Oh non ! Oh yes ! C'est de côté ! Quand on n'est pas de face quand on est de côté c'est déjà un peu plus dur Yes ! J'ai réussi ! Je vous l'avais dit s'il a préféré la jouer défense pour essayer de... Pour le tout parce que je savais qu'on allait s'interchoquer et si... Enfin je ne t'ai écouté pas comme mot mais je savais qu'on allait se rentrer dedans donc j'ai voulu tenter mais il a bien réussi Voilà ! J'ai gagné ! Donc on a un 1 là En trois secondes c'est impossible Ah si peut-être Vas-y je te laisse essayer Oh si je tirais ! A savoir c'est que quand le compteur arrive à zéro tant que la balle n'a pas touché le sol ça continue donc vraiment si vous avez fait un tir et que la balle elle arrive vers les buts ça se peut et tout Parce que ouais tant que la balle n'a pas touché terre même si le chrono il est fini ça n'a pas fini c'est-à-dire si vous réussissez avec de la chance à jongler ou à tirer en volant ça rentre ça peut marquer Ça te dit qu'on vote le stade de foot Ça peut marquer à zéro seconde Ouais des fois t'es devant les cages pour égaliser et puis ça finit et elle a touché le sol Vas-y viens on vote le stade Oh le stade je l'aime pas mais allez si tu veux vite Vite Moi non plus pas trop Et ouais c'est la map qu'on a le plus jouée à nos débuts c'était la map la plus je sais pas attirante genre un stade avec des buts la balle peut aller derrière c'est assez simple à dire comme ça mais en fait En fait le truc de derrière les cages c'est assez Ouais le truc de derrière les cages faut vraiment gérer Oh non le con il m'a attendu Yes j'ai réussi Non C'est assez frustrant Putain mais c'est quoi ça Qu'est-ce qu'il fait c'est où la balle Putain je voulais faire la pirouette Non pas ma bouteille Putain On sait pas si c'est une bouteille on a toujours dit que c'est une bouteille Ouais mais c'est c'est un boost mais putain il me le prend Oh s'il m'aurait pris cette bouteille j'aurais pété un câble Oui Oui je passe au dessus de lui Non il m'a fait voler Donc ça c'est la première map où genre j'avais eu le jeu j'arrive plus à parler j'avais eu le jeu en fait la veille putain je vais y arriver je me concentre en même temps du coup je bégaye Non j'avais eu le jour le jour le j'arrive plus à parler j'avais eu le jeu la veille du jour où je l'ai montré à l'ennis ouais ça y est non oui non et en fait je l'avais eu la veille du coup après le lendemain j'avais dit à l'ennis de télécharger la démo et finalement il l'a même acheté ouais bah je l'ai acheté j'avais genre quelques quelques heures d'expérience du jeu non bah sur cette map aussi on peut marquer dès le début il était en train de voler je sais pas si vous avez vu en haut à gauche là ouais bah regarde avec la caméra ah ouais avec la caméra vas-y on va te voir merde déplacé là vous voyez il était en train de se remettre de ses émotions et moi j'ai marqué donc voilà et c'est sur cette map que j'ai montré les les premiers gestes techniques à l'ennis genre le saut le double saut des trucs faciles comme ça parce qu'il avait en fait lui il a pas fait les tutos direct j'ai essayé de lui montrer moi-même j'ai essayé de lui apprendre parce que moi généralement je m'adapte vite au jeu donc moi je les ai fait les tutos du coup vu qu'il y avait personne pour m'expliquer ça et puis voilà attention ah non non il le met c'est oh le poteau j'ai eu peur oh le poteau j'ai pas de chance avec la caméra triangle on peut voir la balle tiens bon d'accord tu me redonnes du boost ouais mais tu venais de prendre une bouteille donc t'en avais ah tu l'as vu merde j'ai essayé de me justifier ah oui non oh la chat mais c'est moi qui marque en plus mais non bah oui je peux pas toucher moi regarde mais non c'est quoi ce délire là c'est rigolé regarde regarde je mets la balle là j'allais taper dedans et moi je l'ai sauté je l'ai touché je l'ai touché mais non mais non généralement paper kib c'est voilà moi on va dire qu'il dit que j'ai de la chance mais moi je trouve que j'ai du skill pourtant en ce moment il a pas de neuf donc ça peut pas dire qu'il est cocu je sais pas comment d'où il sort sa chance et l'inni c'est un malchanceux et aussi il sait pas très bien jouer faut le dire ta gueule regarde ce que je te fais moi ah mais si tu marques pas c'est rien j'ai plus de boost putain mais tu vois moi ça passe à côté du poteau téléphone ah le plus zéro qui m'appelle il y a le plus zéro plus zéro il y a le plus zéro qui a un numéro publicitaire je sais pas ce qu'il fait je sais pas c'est une dame avec un accent bizarre qui dit allo oui vous voulez réparer votre plomberie non je sais plus ce qu'elle avait dit mais genre je sais pas un truc sur des crédits ou je sais plus quoi bah de la pub de merde en fait oh le poteau la bonne meuf qui te fait chier quoi qui t'appelle à 3h du mat' pour t'appeler là parce que dans son pays de merde il doit être midi là son pays de merde tu penses à l'Afrique directe oh c'est beau non mais non mais non mais qu'est-ce que tu es en bébé tu as les comptes et de toute façon j'ai rien contre les africains mais elle avait un accent africain la fille qui m'a appelé je sais pas à mon avis je sais pas son but c'était nous casser les couilles elle a réussi elle m'appelait 3 fois quand même ah mais s'il faut il n'y a pas un que nous pourquoi il n'y aurait que nous s'il faut elle appelle l'annuaire moi je crois j'ai mon numéro dans l'annuaire ou je sais pas quoi oh je t'ai détruit oh la balle vite il faut prendre une bouteille vous voyez je peux rouler sur les murs tranquille vous pouvez faire des trucs pour voler sur les murs et tout sauf que moi j'arrive pas très bien à le faire malheureusement pour l'instant on est encore au début on est au début on n'arrive pas très bien à voler moi je me suis habitué à ma Zipi qui est une voiture que j'apprécie vraiment il y a pas mal de monde c'est pas comme je sais pas je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience Assassin's Creed tu te dis bon il y a beaucoup de monde et tout tu cherches un ulti joueur tu mets un franchement sans exagérer 5 minutes t'as trouvé une partie t'as vu que là tu peux aller jusqu'à combien 4v4 non tout comme ça ouais non mais il n'y a pas beaucoup de monde qui choisissent le 4v4 ouais pas énormément quand tu recherches du monde en une minute t'as trouvé non je voulais arrêter oh j'ai eu peur ouais franchement tu le trouves vite tu le trouves assez vite tu le trouves assez vite quand même oh merci tu me l'as arrêté il m'a fait peur là il m'a foncé dedans mais la chance mon dieu ce gosse Norage Norage je te la cadre merci merci moi merci moi j'ai volé pour la vidéo imagine tu mets un but en volant je crois que t'en as déjà mis un ou deux je crois un but contre mon camp oh non il l'a mis oh non je lui parle magnifique ah c'est pas moi qui ai eu la bouteille comme par hasard bah oui moi j'ai voulu préférer la bouteille tu sais qu'en 36 secondes tu peux marquer un but je sais pas ce que t'as fait là je sais je sais mais je vais te le marquer dégare il arrive dérâpage oh non faut que j'arrête celui-là il est là si je lui fonce dessus il va me lober alors qu'est-ce que je fais non oui tu t'es trop approché là t'étais un peu taré un peu taré dans ta tête donc là ceux qui maîtrisent assez bien ce jeu en fait ils réussissent à rouler avec la balle sur la voiture oh oui non oh j'ai loupé je tire vers mes buts je suis gentil oh le mongol j'ai loupé ah bah voilà deux victoires pour moi donc ceux qui maîtrisent assez bien ce jeu ils réussissent à rouler avec la balle au dessus de la bagnole ils réussissent à se la caler je sais pas comment ils font moi quand je réussis c'est vraiment de la chance mais il y en a qui font des trucs de taré franchement sur ce jeu donc qu'est-ce qu'on a pas encore fait non j'ai pas envie de montrer lui là lui en fait c'est un niveau où il y a des escaliers devant le but là je sais pas si vous voyez un petit peu là oh wasteland ah ouais wasteland il y a des escaliers devant le but donc c'est la merde parce que là de toute façon c'est la dernière partie je pense parce qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo à 30 minutes là ok bon c'est la dernière partie en 30 minutes on a fait 3 parties seulement bah ouais mais avec les non on a fait attends ouais je sais pas ouais on doit être on doit être à 22 23 minutes je pense ouais je pense oh le con ah yes il a pas tiré droit souvent il y a des des campeurs comme ça qu'ils attendent à leur but que l'autre il tire quand souvent les 1 contre 1 parce que quand c'est un 2 contre 2 il y en a qui foncent obligatoirement c'est des campeurs mais les pros ils font aussi mais pas dans ce sens là c'est dans le sens qu'en fait ils arrêtent n'importe quelle balle ouais les pros ils seront toujours devant leur cage tu sais pas comment mais ils sont toujours là au mauvais moment genre là moi ce que je fais là le mec il aurait déjà marqué mais moi j'ai un peu du mal qu'est ce que je fais il me rentre dedans il me rentre dans l'arrière-train il aime bien ça c'est parti il nous montre sa vraie nature non non c'est toi lui yes enfoiré à 0 parfait magnifique magnifique et en fait dans ce genre de jeu il y a des parties mais on peut pas prévoir à l'avance la partie donc soit ça va être serré soit il y en a qui domine l'autre qui domine ou soit les buts ils fusent dans tous les sens ça nous arrivait un coup tu t'en souviens à 4 minutes il y avait 5 à 4 ouais il y avait genre eu 7 à 6 à la fin du match et tout c'est genre je sais pas les buts ils arrivent trop facilement oui non mais il y a aucun style à faire ce but de merde là c'est les buts qui met tout le temps sauf que là c'est pas ce que t'as fait là pourquoi t'es en retard d'habitude t'es toujours en retard j'ai voulu essayer de prendre la bouteille mais il faut surtout pas le faire on peut regarder derrière soi même en regardant et tout donc faire la roulade au début c'est très important pour genre taper avec le haut de sa voiture ou en dessous il faut vraiment bien la maîtriser parce qu'il suffit de la faire un chouïa trop tard allez ouais et puis on monte sur la balle et l'autre il peut tirer oh oh oui je l'ai touché qu'est-ce que tu fais là je me suis centré ah bah je te laissais centré oh non trop non bien joué ah non bah bien joué quand même mais un peu oui non non oui je suis plus rapide oui non c'est quoi ça c'est quoi ça attends mais t'étais où là c'est quoi ça ah mais vous allez voir sur la vidéo je l'ai on est à tous les deux en vitesse supersonique là c'est quoi ça mais regarde la balle je l'ai décalé t'as retapé dedans regarde non tu l'as pas touché tu l'as loupé ça va être ouais mais sur mon écran je l'avais touché mais c'est quoi ça non non c'était un bug de connexion en 1 minute 20 il y a déjà eu 3 buts ouais ouais vous voyez il reste 3 minutes 40 donc je peux quand même rattraper ouais tu peux il peut y encore y avoir il peut y avoir le but de merde attention surtout avec sa chance but de merde but de merde oui but de merde voilà donc le but sans aucun skill comme d'hab surtout que c'est vraiment but de merde c'est pas genre là tu l'as mis c'est que ça touche le mur en haut là regarde regarde ça c'est un truc que ça devrait être interdit dès que ça touche en haut la balle elle est ouais et ça va pas arriver que la balle sorte de la map aussi ouais j'ai pas encore compris ce truc là mais mais ça arrive aussi que les voitures sortent d'un sort de la map mais on est direct détruit oui qu'est-ce que tu fais parfait là c'est pas c'est pas du no skill ça c'est du skill non c'est de la merde bah j'ai tenté de monter aux gens pour comment on arrête mais j'ai pas réussi ah tu veux que je monte moi j'y arriverai regarde bah non j'étais dessus mais ça n'a pas vas-y je vais essayer d'arrêter ton tir là ouais mais faut que déjà je réussisse à cadrer mais tu arriveras quand même non mais il y en a qui se prie tout le temps mais c'est impossible mais oui je sais mais ouais et regarde mais c'est trop dur genre le mathématmat qu'on vous a parlé là tout à l'heure qu'il m'a envoyé un message ah bah lui il arrête tout attendez j'avais la caméra d'activer vers la balle il y a des défauts on dirait qu'il est boué genre pendant deux minutes il joue mal oui non et après ça devient un jeu bien joué t'as marqué moi je suis en l'air depuis tout à l'heure non faut que je regarde ça avec la caméra vas-y je te regarde avec la caméra et là j'ai marqué au moment où tu peux reprendre contrôle excellent mais tu sais que dans les airs tu peux genre manier un peu ta voiture faire des tonneaux en appuyant sur le carré mais bon ça te fait pour redescendre plus vite aussi tu peux utiliser c'est où la balle tu peux utiliser le boost vers le bas mais bon ça m'étonnerait que tu avais du boost oh mais yes yes tu n'as plus de boost non elle était cadrée mais non elle n'était pas cadrée elle était centrée donc là je l'ai poussée comme vous l'avez vu pour l'empêcher de réaliser son attaque il y a des petits trucs des éléments de décor oh putain oh là là des éléments de décor sur la map vous voyez j'ai des genres de je ne sais pas ce que c'est des petites plantes mortes là on peut taper dedans c'est marrant là j'aurais dû marquer enfin j'aurais pu plutôt oh oui la petite roulade yes 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 oh nardine non poteau oh le cognot oh le poteau je t'ai niqué putain t'avais encore du boost fait chier tu n'auras pas la balle elle va rentrer direct celle-là non non il va l'arrêter il va l'arrêter elle va rentrer direct ou pas non oh oui je suis contrée mais oh elle rentre elle rentre non poteau je t'encore détruit tu m'énerves à me détruire enfoiré faut le jouer avec ça ça fait partie du jeu non mais non oui les erreurs ça pardonne ça pardonne pas dans ce jeu franchement tu fais une petite erreur l'autre il a la balle devant à part si si ça nous arrive aussi des fois c'est genre on a la balle le butier juste devant et tu sais pas pourquoi on la décale et on l'arrête alors qu'on devrait la mettre genre des fois on joue mal je sais pas pourquoi ça t'arrive plus souvent à toi qu'à moi non autant oh non oh putain il a arrêté le campeur ouais mais je l'ai mal arrêté putain tu vas ouais ouais parce que des fois on peut l'arrêter et ça rentre direct dans la cage de l'autre il peut rien faire putain voilà il y a la balle juste devant moi comme ça et puis lui il peut rien faire et Norage il s'approche et puis je tape dedans ouais bah je m'en fous je suis un attaquant oui 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 je l'ai mis oui c'est quoi cette chance là je l'avais pas mis là si si je l'ai mis j'ai fait la roulette sur le côté là donc là faut jamais faire ce que j'ai fait quand l'autre il a la balle essayer de foncer dedans mais bon j'ai essayé comme on a envie t'as fait l'erreur de putain je suis pas sérieux qui colle à la peau je vais essayer de l'arrêter tiens pour te donner des buts je suis gentil j'ai foiré ah je jouais avec la caméra triangle oh le con je l'arrête elle est où non c'est quoi ça non oui oh non mais non il a voulu me troller et que c'est moi qui l'ai la marque ouais j'ai voulu j'ai voulu troller en te faisant marquer et ça t'a fait faire un poteau qu'est ce qu'il se passe yes ah mais non mon golito casse toi non enfoiré casse toi enfoiré j'allais l'arrêter shit regarde ça et là donc là j'ai fait n'importe quoi là vous voyez là je l'ai bien tapé comme il faut là je fais quoi pas très fort là là je savais que la balle allait rentrer du coup j'ai essayé de le taper c'est un peu de l'anti-jeu mais ça c'est une partie du jeu excellent là on avait eu le bon exemple de à quoi ça sert de taper oui oh j'ai arrêté magnifique arrêt je vais essayer d'en mettre un en volant tiens non je suis trop nul pour ça en fait je vois même pas comment je pourrais faire je vais essayer de le mettre normal c'est tout c'est déjà bien putain j'ai tenté on soupon a essayé d'aller sur son but quand l'autre a la balle ah putain faut pas foncer dessus j'ai fait l'erreur de merde là il va le mettre à part si il sait pas jouer c'est plus tôt non mais non j'étais à l'opposé là je voulais prendre une bouteille bon on va regarder ce but parce que c'est rare qu'il n'y se marque mais ta gueule t'as la chance qu'on soit en vidéo là on joue pas sérieux si si tu joues sérieux là t'as toujours le même niveau quand tu joues contre moi je sais pas pourquoi mais je suis un petit peu plus fort que lui dans ce jeu donc parfait à part sur le niveau du bateau qui me nique tout le temps trop fort putain je croyais que t'allais foncer en fait faut prévoir si son adversaire va foncer sur la balle ou non merde tiens après ce qui est assez bâtard c'est quand vous gagnez genre un ou deux points d'avance vous essayez de jouer le temps et garder la balle pendant une heure ça c'est un peu le bâtard ou bien détruire l'adversaire à longueur de temps mais bon nous on joue pas trop comme ça moi j'aime bien détruire Alenis c'est marrant mais pas tout le temps oula si ça rentre ça non des fois ça rentre comme ça quand on tire sur le mur attendez je vais vite fait regarder combien de temps ça fait t'as montré un peu les voitures ou non de toute façon ça fait 39 minutes là c'est quoi ça putain c'est long ouais on va arrêter ouais on va arrêter vraiment éductif ce jeu on se rend pas compte on va juste montrer les voitures vas-y vote n'importe quoi je vais juste montrer vite fait la gueule des voitures on va se quitter là on va se quitter là j'ai voté Utopia ah bah c'est Utopia donc voilà l'octane l'octane et le maraudeur qui sont les deux premières voitures du jeu après les hâte vous les débloquez soit en faisant des missions soit en jouant beaucoup online donc l'octane c'est la voiture qui vole le mieux la plus maniable dans les airs maraudeur une qui tape fort et qui est assez lourde zippy la plus maniable sur le sol elle saute pas très haut et pas très maniable dans les airs mais ça va elle est quand même bien c'est pour ça que je la prends avec les coeurs elle est marrante cette voiture je sais pas j'aime bien cette voiture même ouais je sais pas avec les phares devant qui sont marrants comme ça donc la Renegade qui est un peu comme le maraudeur aussi qui tape fort franchement et qui a une assez bonne vitesse de pointe et qui est assez lourde la Surshock qui est assez rapide et je crois qu'elle est assez maniable dans les airs mais je suis plus sûr la Backfire qui est à peu près comme la Renegade et le maraudeur c'est une des poids lourds et la Scarab qui est on va dire entre moyen et poids lourd et qui est vraiment à ce qui paraît c'est bien cette voiture parce que quand vous voyez la forme de la voiture en fait elle a un genre de carapace au dessus d'elle mais casse toi toi et donc ça lui permet de bien ratterrir ou bien taper la balle et elle tape assez fort et puis elle est assez rapide donc voilà à peu près les voitures mais après c'est assez au feeling quand vous jouez beaucoup à ce jeu vous pourrez vous faire une idée de quelle voiture est la meilleure la Scarab c'est la dernière à débloquer elle est assez dure à débloquer si vous essayez de la terminer en solo je vous ferai peut-être une vidéo détente un jour sur le solo c'est vraiment chaud les dernières missions mais un truc de tard et quand je dis chaud c'est vraiment difficile donc voilà j'espère que vous aurez aimé cette vidéo détente je pense qu'on refera encore des vidéos détentes sur ce jeu qui je le rappelle s'appelle Super Sonic Acrobatique Rocket Powered Battle Car si vous avez un peu d'argent si vous avez genre 5 euros vous savez pas quoi en faire vous avez acheté un ou deux trois un deux trois trucs pas cher achetez ce jeu franchement si sur le Playstation Store il vous reste un petit peu d'argent d'une carte prépayée que vous avez acheté franchement 2,49€ ce jeu il me semble que c'est 2,49€ c'est moins de 2,50€ ça c'est sûr mais c'est un truc de taré franchement c'est grave en temps vu le nombre d'heures la qualité du jeu la qualité du jeu le fun qu'il nous procure et puis le prix très bas auquel il est donné et en plus la comment dire la rejouabilité genre là ça fait ça fait une semaine que je l'ai j'y joue tous les jours c'est un truc de taré et puis je connais des gens qui l'ont depuis sa sortie il y a 3-4 ans et ils y jouent encore eux c'est des monstres tu ne pourras jamais les battre même en 5 contre 1 et puis franchement ce jeu il est très addictif et très fun pour 2,50€ c'est super et il n'a pas vieilli je trouve que ça pourrait être un jeu qui sortirait sur le Playstation Store en 2013 il est sorti quand même 3-4 ans et franchement on ne pouvait pas faire plus original des voitures qui tapent dans une balle et qu'ils essayent de marquer donc on ne va pas essayer de rester une heure encore en train d'expliquer ce que c'est le jeu donc essayez la démo la démo est gratuite vous pouvez jouer une heure en ligne donc c'est très bien un petit mot de la fin Alenis ? tout ça pour dire que je suis en vacances et je vais profiter de ce jeu ouais profiter de ce jeu on va vous refaire des vidéos détentes peut-être ça sera marrant donc voilà donc c'était pas parti Alenis sur Super Sonic Acrobatique Rocket Powerhead Battle Car oui je l'ai bien appris par coeur j'ai pas de feuilles à côté de moi je ne triche pas je l'ai appris par coeur un taré c'est un truc de fou mais ce titre quand même je crois que le seul défaut de ce jeu j'avais lu sur un test c'est le titre ça m'avait fait trop rire c'était genre un test je sais plus je crois que c'est jeuxvideo.com qui avait fait un test sur ce jeu je crois il y a eu 15 ou 16 il s'est bien débrouillé et ils avaient marqué que le seul défaut c'était le titre à rallonge ça va si vous tapez sur le store dès que vous tapez sup ça vous le propose direct il n'y a pas besoin de tout taper ouais avec le store assez pourri pas très ergonomique du Playstation Store mais bon donc voilà n'hésitez pas à aimer la vidéo mettez la en favori si vous l'avez adoré n'hésitez pas à la commenter ou si vous avez le jeu n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on joue un peu avec vous ça pourrait être marrant on pourra peut-être vers des vidéos avec des abonnés s'ils ont le jeu donc pourquoi pas ou des tournois un jour s'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont ce jeu dans mes abonnés ça serait marrant donc voilà on se retrouvera je ne sais pas quand je uploaderai cette vidéo je ne sais pas si je l'uploade là ce week-end il y aura une petite vidéo d'ouverture de Master ou si je le ouais ouais je verrai donc bye bye tout le monde allez bye